En 2023, Foodwatch a continué de se battre avec vous pour que chaque personne ait accès à une alimentation saine, choisie, abordable et durable. Tout au long de l'année, votre mobilisation a permis à l'équipe Foodwatch de défendre cet objectif, en toute indépendance et avec pour seule boussole l'intérêt général. L'année démarre avec une bonne nouvelle. Foodwatch est officiellement reconnue Association de Défense des Consommateurs et Consommatrices, après près de 10 ans de travail et d'enquête. Entre plateaux télé et documentaires, l'équipe Foodwatch est au four et au moulin pour vous informer. On s'aperçoit qu'on ne peut pas faire confiance aux multinationales et pas non plus à leurs autocontrôles. On va gonfler le prix en mettant en avant les poireaux et la noix de Saint-Jacques, surtout la noix de Saint-Jacques. Et finalement, ce qu'on met surtout à l'intérieur, c'est ce qu'il y a de moins cher, c'est les pommes de terre. C'est vraiment galère pour les consommateurs d'accéder à l'information en toute transparence. En février, c'est l'anniversaire de la loi Nitrite. Foodwatch ne relâche pas la pression. Une réduction de ces additifs ne sera pas acceptable, on les a prévenus. Il faut tout simplement les supprimer pour véritablement protéger la santé des consommatrices et des consommateurs. En parallèle, l'actalis est mise en examen dans l'affaire des laits contaminés à la salmonelle. Foodwatch avait porté plainte en 2018 aux côtés des familles victimes. C'est une avancée qu'il faut saluer, mais ce qui va être important, c'est ce qui va se jouer maintenant. Et ce qu'on veut, ce qu'on exige maintenant, c'est un procès exemplaire devant le tribunal correctionnel. En fin de mois, Foodwatch lance une course à l'engagement des supermarchés. Notre demande, qu'il cesse le marketing qui cible les enfants sur leurs produits de marque distributeurs trop sucrés, trop salés et trop grains. En mars, une enquête de la Commission européenne révèle que 46% du miel importé en Europe de pays tiers serait frauduleux. C'est invisible à l'œil nu, mais ils sont mélangés avec du sirop de riz, de blé ou de betterave. L'occasion pour Foodwatch de rappeler l'ampleur de la fraude alimentaire et la nécessité de moyens de contrôle à la hauteur de l'enjeu. On a énormément de chilous qui ont développé des technologies qui permettaient que les miels frauduleux passent en dessous des radars. Après trois ans de mobilisation et plus de 500 000 signatures de notre pétition commune avec UKA et la Ligue contre le cancer... Le gouvernement accouche d'une souris. En fait, c'est à se demander si ce n'est pas le lobby de l'industrie agroalimentaire et là de la charcuterie, la ficte, qui est dans le siège du ministre de l'Agriculture. Malgré les risques reconnus pour la santé, une nouvelle fois, le gouvernement table sur les engagements volontaires de l'industrie agroalimentaire. On préserve quand même énormément les industriels et peu la santé publique. Un an après le scandale des pizzas butonies, suspectées d'avoir causé la mort de deux enfants et d'en avoir contaminé une cinquantaine d'autres, Nestlé annonce la fermeture de l'usine de Caudry où étaient fabriquées ces pizzas. C'est regrettable qu'aujourd'hui les salariés doivent payer en plus des consommateurs les conséquences de cette mauvaise évaluation des risques par Nestlé. A la fin du mois, Foodwatch alerte sur les arnaques au prix, quand les supermarchés vendent des formats spéciaux plus chers au litre ou au kilo que leur format classique. C'est le distributeur qui fixe les prix en magasin, le magasin dans lequel on est, et donc qui réalise une marge sur l'achat final et sur ce format spécial. C'est inadmissible ce type de pratique en période d'inflation parce que les gens ont besoin de faire des économies. Si les distributeurs ne veulent pas s'engager, on demande une réglementation. C'est pour ça qu'on interpelle Bruno Le Maire. En mai, une première juridique. Le lobby des pesticides Phytheis est mis en demeure par le Sénat suite au signalement de Foodwatch avec Transparency International, les Amis de la Terre et l'Institut Veblaine. Et en parlant de Sénat, Foodwatch continue de se battre pour la santé des enfants en lui demandant que la malbouffe soit intégrée à la liste des produits interdits de placement publicitaire par les influenceurs et influenceuses. Les plus jeunes, et spécialement les enfants, sont exposés à de la publicité pour la malbouffe. Ça nous paraît inadmissible que ce texte de loi ne comprenne initialement pas de propositions visant à la réglementer. Le mois de juin démarre fort avec un complément d'enquête dédié aux arnaques au prix, dont la Shrinkflation. Pour l'occasion, Foodwatch se retrouve dans le fauteuil rouge de Tristan Valex. On n'a pas besoin d'une loi, le gouvernement pourrait agir directement. C'est pour ça qu'on s'adresse à la ministre pour dire « Vous avez le pouvoir et la responsabilité de prendre une décision rapide. » Avec le CCFD Terre Solidaire, Foodwatch dénonce la mainmise des acteurs financiers qui tirent parti de la crise en spéculant sur les marchés des matières premières agricoles. Dans les rayons des supermarchés aujourd'hui, de plus en plus de produits alimentaires deviennent inaccessibles, en particulier pour les ménages les plus modestes. On ne peut pas parier sur la faim. Avec Zero Waste France, Foodwatch s'attaque aux emballages pleins de vides. C'est des pratiques marketing courantes qui visent à donner l'impression aux consommateurs et consommatrices d'acheter plus que ce que le paquet contient en réalité. Mais c'est des aberrations, des aberrations à la fois écologiques et des aberrations pour la transparence. « Elles fixent un ultimatum à cinq grandes marques et leur donnent 30 jours pour retirer leurs produits sur-emballés et pleins de vides, comme ils disent, sous peine de porter l'affaire en justice. » En juillet, la nouvelle tombe. L'aspartame, un des édulcorants les plus répandus au monde, est déclaré cancérigène potentiel pour l'être humain par l'Organisation mondiale de la santé. « On a une pas réelle utilité de l'aspartame pour le consommateur et du coup on doit appliquer le principe de précaution, retirer les produits parce qu'ils ne sont pas 100% sûrs aujourd'hui. » Suite de notre combat contre les nitrites et nitrates ajoutés dans notre alimentation, notre pétition commune avec Yuka et la lutte contre le cancer dépasse les demi-millions de signatures. « Les données scientifiques prouvent que les nitrites facilitent les cancers. » « La responsabilité n'est pas sur le consommateur, la responsabilité est sur l'offre. Qu'est-ce que les autorités autorisent ou interdisent quand il s'agit de santé publique ? » Fin août, la « shrink fashion » revient sur le devant de la scène avec une annonce du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. « Et il y aura l'obligation, là aussi légale pour les industriels, de faire figurer le changement de contenu lorsque le contenu a baissé et que le prix reste le même. » « Merci infiniment, monsieur le ministre. » « Stop aux arnaques. » « Stop aux arnaques. » « Ça fait un an que les consommateurs et les consommatrices râles en ont marre, le demandent, il faut que ce soit suivi d'actes. » En septembre, Foodwatch épingle le marketing de la malbouffe qui cible les enfants. « Le problème, c'est que les enfants ne sont pas capables de distinguer un contenu publicitaire et informatif. Et tout ça, ça les incite à longueur de journée à consommer des produits qui sont mauvais pour leur santé. » « Notre enquête appelle à une réglementation des pouvoirs publics pour faire interdire ces pratiques. » « Et en fait, c'est la santé de notre société qui est aussi en jeu. » Au rayon miel, Foodwatch débusque les embrouilles sur l'étiquetage des grandes marques qui cultivent le flou sur l'origine. « L'association Foodwatch m'a appris une méthode très simple pour connaître l'origine du miel qu'on achète dans la grande distribution. Parce que s'il y a un produit où il faut se méfier des étiquettes, c'est bien le miel. » En octobre, Foodwatch sort une étude et une pétition communes avec les autres bureaux Foodwatch d'Europe. Les supermarchés doivent cesser de commercialiser des produits à base de céréales cultivées avec des pesticides. On ne lâche rien sur le glyphosate non plus pour éviter sa réautorisation. Malheureusement, la France n'a pas le courage de s'y opposer au niveau européen, malgré l'ampleur de la mobilisation. Sur les plateaux télé, Foodwatch met les points sur les îles. « Ce que les gens achètent, c'est aussi ce qu'ils trouvent dans les rayons des supermarchés. Donc la responsabilité de l'industrie agroalimentaire, des distributeurs et de l'État de réguler ce qui est vendu est extrêmement importante. » Sur le front du marketing de la malbouffe, Foodwatch fédère plus d'une quarantaine d'organisations, chercheuses et chercheurs, qui co-signent notre tribune dans le monde pour demander une loi. En novembre, Foodwatch, avec Famille Rurale, la CLCV et UFC Que Choisir, dénoncent les marges indécentes des industriels et des supermarchés. Emmanuel Macron avait promis de s'y attaquer. Il est temps d'en finir avec ses pratiques. « Aujourd'hui, au fond, on a une crise. Sur l'alimentaire, ça pèse sur la vie de nos compatriotes. On va mettre en place, et je vais y veiller personnellement, un accord sur la modération des marges dans tout le secteur. Deux mois plus tard, rien n'a changé, d'où cette colère, ce cri d'alarme des associations consommateurs. Il faut qu'il y ait un encadrement, une modération, appelez-le comme vous voulez, mais il faut que l'État mette une règle du jeu pour empêcher des marges excessives. » On termine l'année avec les traditionnelles embrouilles sur les étiquettes dans les rayons des supermarchés. Les courses pour les repas des fêtes approchent, et il est l'heure d'élire la pire arnaque de Noël. Foodwatch a dégoté pour vous six arnaques sur l'étiquette dans les rayons des supermarchés. Que la pire arnaque de Noël gagne la casserole d'or, place au menu. Si Foodwatch peut investiguer, lancer l'alerte, exposer des pratiques frauduleuses et malhonnêtes, et demander des comptes à l'industrie agroalimentaire, aux distributeurs et aux pouvoirs publics, c'est parce que nous sommes un contre-pouvoir citoyen 100% indépendant. Ce sont vos dons qui nous permettent d'agir au quotidien. Rendez-vous sur foodwatch.fr pour nous soutenir. Merci. Merci.